Bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas j'espère que vous avez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes le 31 mai 2023, on fait le tour de l'actu comme tous les jours. Je vous donne un maximum d'informations dans un minimum de temps, je vous mets les liens dans les commentaires sous la vidéo, comme ça vous creusez ce qui vous plaît. Je s'envole plein de choses, j'essaie vraiment de vous mettre au courant d'un maximum de choses. Donc allez, je commence pour ne pas perdre de temps. Maintenant, on va parler de Binance, Twitter, Firenzex Forum, etc. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas marquer là-dessus, et il y a plein de choses, de transpose, scam des shitcoins, Bitcoin standard, super ce livre, il faut lire ça, Dodge Telecom, Magic Labs, plein de NFT et de la crypto dans le monde, on parle de tout ce qui se passe dans le monde évidemment, c'est ça le but. Maximum d'informations dans un minimum de temps, et vous n'oubliez pas, je vous mets tous les commentaires, tous les liens tout au moins, et vous creusez, on n'aime pas tous la même chose, c'est ça notre problème, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes envies, mais en revanche, nous sommes tous dans le même univers, donc on doit savoir, être au courant de ce qui se passe. On va parler de, on va parler de je ne sais pas quoi d'ailleurs, on va, si, 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 je sais de quoi on va parler mes amis tout de suite, on va parler de vous abonner à ma chaîne, il faut vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas, si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave, mais en étant abonné, vous savez toutes les vidéos que je sors, et j'en sors quand même pas mal, et je parle aussi trading sur d'autres vidéos, si vous êtes trader, si vous voulez apprendre le trading, vous êtes les bienvenus, allez, j'avance, cliquez sur le pouce aussi, le pouce, le pouce, il faut cliquer sur le pouce, voilà, celui-ci, cliquez dessus, cliquez dessus, allez, j'avance, on ne va pas perdre de temps, on a un BTC à 26941, un ETH à 1861, et d'autres, tiens, un USDT à 1 dollar, ben ça, c'est pas mal, parce que l'USDT, vous savez, il est, lui, confronté tous les jours, toutes les minutes, au dollar, justement, puisque c'était un stable coin, et ça nous arrivait que le stable coin, malheureusement, il ne vaille plus une tonne, une thune, une tonne ou une thune, comme vous voulez, et ça, c'était un gros, gros problème, puisque dans notre tête, dans la crypto-monnaie, on se disait, bon, avec ça, on n'a pas de problème, on règle tout, maintenant, on s'inquiète un peu avec le stable coin, mais allez, on n'est pas là pour parler de ça, mais en tout cas, l'USDT va très bien, il se porte bien en ce moment, dans 20 minutes, la guerre en Ukraine, toujours, évidemment, qu'on oublie maintenant d'en parler, pourquoi ? Parce qu'on est habitué, on est habitué à la guerre en Ukraine, bon, ben, c'est bon, il y a une guerre en Ukraine, on le sait, et c'est comme ça. Une tendre pensée pour, justement, toutes les familles qui souffrent et ceux qui sont morts, évidemment. Calendrier économique, vous allez suivre ça à longueur de temps, je vous en parle sur un autre graphique, faites attention avec ça, 4,40 d'axe, on voit que les marchés sont tombés, pour nous donner l'ambiance générale, évidemment, je ne veux pas plomber l'ambiance, là, du tout, du tout, du tout, mais voilà, boum, en 4 heures de temps, on voit, on va vers le sud. Normal, ça, c'était prévu, si vous me suivez, si vous êtes trader, tout ça, ou jeune trader, les vieux traders, ils n'ont pas besoin de moi, évidemment. Jeune trader, voilà, je vous donne le chemin à longueur de temps, en règle générale, je pense que je suis un peu prétentieux, mais je crois que je ne me trompe pas trop dans l'ambiance générale, donc c'est ce qui me paraît important, moi, parce que l'important d'être trader, l'important de commencer à trader, c'est de gagner, celui qui a raison, c'est toujours celui qui gagne, ce n'est pas celui qui perd tout le temps. Allez, on va parler des news, là, actuellement, Crypto en Chine, l'équipe d'un émetteur. L'équipe d'un émetteur de Stablecon, CNHC, détenue mystérieusement. Alors là, les Chinois, comme d'habitude, encore une fois, je suis un défenseur de la Chine, sincèrement, je suis un pro de la Chine, je suis un expert en porcelaine chinoise, je suis un expert de la Chine, quelque part, entre parenthèses, parce que ça fait des années, des années, que j'y vais, que je m'intéresse à tout là-bas. Quelquefois, on les accuse de beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui est à dire, quand même, c'est qu'ils vont vite arrêter les gens, quand ça ne va pas. Ça, c'est clair, ils vont rameter un peu trop vite. Donc, on va suivre ça après, de savoir ce qui s'est passé, pourquoi ils ont été arrêtés, pourquoi ils ont été arrêtés, est-ce que c'est juste à cause de la crypto-monnaie, ou juste parce que, encore une fois, en Chine, depuis longtemps, ils font très attention aux scams, etc., à tout ce qui se passe là-dessus. Donc, on va suivre ça de très près, évidemment. Je ne veux pas dire du mal, ni dans un sens, ni dans l'autre. Pourquoi ? Parce que, pour l'instant, on ne sait rien, en réalité. Donc, voilà. Et quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme sa bouche un peu. C'est ce que je vais essayer de faire. Très dur pour moi de fermer ma bouche. Je vous le dis tout de suite. Le PDG de Coinbase déclare que la politique de cryptographie américaine finira par profiter à la Chine. Oui, entièrement d'accord avec lui. Entièrement d'accord avec lui. Les Américains, ils font tout pour que ça ait mal chez eux, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans cela, mais déjà, ça va profiter à l'Europe, puisque maintenant, avec MICA, on a soi-disant une réglementation. Attention, ça va changer avec le temps, croyez-moi. Mais on a une réglementation qui peut peut-être aller. On avait peur avant. Maintenant, ça y est, on est content avec ça. Mais les Américains, donc, vont venir vers nous. Mais non, ils ne vont pas venir vers nous. Ils vont vers Dubaï, vers d'autres pays comme ça, qui, justement, ont bien compris tous les systèmes. La Russie, nouvelle bille blanche des règles pour la création et le fonctionnement des échanges cryptographiques apparaîtront en Russie quand on en saura plus, pareil. On ouvrira notre bouche et tout. Mais les Russes, justement, le monde entier adopte la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'on a vécu plusieurs phases. On a vécu une phase où personne ne s'y intéressait. On s'en foutait. Même moi, je m'en foutais complètement de la cryptographie, de la crypto-monnaie, etc. Et maintenant, on s'y intéresse. Moi, le premier. Les pays font exactement la même chose. À un moment donné, ils ont voulu le tuer carrément, dire, ouais, c'est de la merde, ça n'existera pas. Tout ça, maintenant, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte ? La population adopte. Et la population, c'est comme les plus forts dans le monde entier. Toujours, toujours. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Donc, maintenant, on l'adopte. Les gouvernements ne peuvent plus le virer. Et ils se rendent compte que ça peut leur rendre service. Que quelque part, la DeFi, la finance décentralisée, ça pouvait être utile. Mais attention, ce n'est pas utile dans tous les cas de figure. Donc, c'est très compliqué, tout ça. Ça peut être utile un jour, pas utile du tout une autre fois. Ça peut être utile d'un pays contre un autre pays. Et ça peut être pas du tout utile dans son pays à partir du moment où les gens vont faire contre ce que vous voulez. Le gouvernement, je parle du gouvernement. Contre le gouvernement ou contre les grandes banques qui, souvent, les grandes banques dirigent le monde. On a bien compris ça depuis longtemps. Allez, je continue parce que ce n'est pas de ça qu'on voulait parler. Bali, le gouvernement annonce la fin des paiements en crypto-monnaie sous peine de sanction. Voilà. Alors, eux, on pensait à une époque qu'ils étaient hyper ouverts d'un seul coup. Ils ne sont plus ouverts du tout. Pourquoi aussi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas quand même. Il y a beaucoup de scams. Il y a beaucoup d'entreprises qui pensent profiter de la crypto pour faire de la thune, etc. En tout cas, vous allez lire tout ça. On ne va pas approfondir ça tout de suite. Et là, on a quoi ? André Tata Crypto Taken. Le Tata chute de 96%, mes amis. Comme beaucoup. Pourquoi un scam shitcoin ? C'est ce que je vous disais. Le scam shitcoin, il y en a partout. Des scams, il y en a partout. Des mecs qui truandent, il y en a partout. On ne va pas parler plus de lui que d'autres, mais il y en a beaucoup. C'est ça qui nous fout le bordel dans le monde entier, mes amis. C'est parce qu'il y en a certains qui ont compris qu'on est un petit peu léger dans ce métier. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens sont légers. Pourquoi ? Parce que dès qu'on leur dit tiens, tu vas gagner 100%, 200, 300% en peu de temps, ou en gros, tu vas devenir riche sans rien foutre, justement en m'écoutant pendant deux minutes sur une vidéo et tu vas devenir riche. C'est ça le gros problème de la planète entière aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un gros, gros souci. Donc, il y a des mecs qu'on profite. Et après ça, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, ouais, mais la crypto, c'est de la dope, tout le monde perd de l'argent. Non, c'est juste parce qu'il y a des petits escrocs. Allez, vous allez lire tout ça. Une application cryptographique forte de 45 millions de personnes cible Twitter avec une nouvelle plateforme de médias sociaux. Alors ça aussi, c'est intéressant. Twitter, pour l'instant, c'est le champion du monde avec monsieur, comment il s'appelle ? Elon Musk. Toutes les planètes qui va partout. Champion du monde. Et là, il y a des gars qui vont créer autre chose et qui vont peut-être arriver à avancer un petit peu dans tout cet univers. On verra bien ça. On verra bien ça. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous mettre au courant que ça existe. Vous allez creuser ça, évidemment, si vous en avez envie. Bitcoin, Tether se met au minage de BTC en Uruguay avec de l'énergie verte. Bah voilà, Tether, ils vont prendre leur argent. Avec ça, ils vont miner du BTC pour gagner de l'argent l'année 2023 s'annonce pour l'instant comme un bon millésime pour Tether. En effet, sur le stablecoin du dollar américain, l'USDT est le seul qui parvient à se maintenir et même à progresser au sein de la marché des stablecoins moribonds ces derniers mois. C'est vrai qu'on a eu stablecoin, l'USD qui s'est effondré, l'USDC d'un seul coup, tout le monde disait ouais, extraordinaire, super, machin. D'un seul coup, on a eu peur. Donc vous savez, quand on a peur quelque part, c'est comme un enfant, quand il met les doigts dans une prise, bah putain, il n'est pas prêt de recommencer. Bah c'est un petit peu le truc là. Et l'USDT, malgré les critiques, les machins, il est toujours là. Bon, bon, pas bon, on verra, c'est encore l'avenir qui va nous dire. Mais en tout cas, ils investissent dans d'autres choses et ils veulent faire de l'argent avec, faire de l'argent quoi, parce que pour réussir à être solide, les sociétés doivent faire de l'argent évidemment. Allez, Etats-Unis, la taxe de 30% prévue par l'administration Biden sous le minage de crypto est abandonnée. Voilà une bonne news déjà. Peut-être qu'ils vont faire une marche arrière les Américains. Peut-être que tout doucement ils vont se rendre compte qu'ils sont un petit peu, je ne vais pas dire con, c'est mal élevé, mais peut-être qu'ils sont un peu maladroits avec la crypto, peut-être. Donc ils vont, et là c'est le minage, c'est important, parce que le minage c'est quoi ? Le minage c'est important, c'est comme ça que vous créez les crypto-monnaies avec le bitcoin en règle générale. Allez, la Banque Centrale des Émirats Arabes Unis publie des directives AML, CFT pour la crypto. Les Émirats Arabes comme le reste du monde, la Banque Centrale des Émirats Arabes Unis a publié ce matin de nouvelles directives concernant les mesures pour les entreprises des cryptographies, les orientations décrivent des risques découlant de la négociation avec les fournisseurs de services d'actifs virtuels et d'actifs virtuels VASP en tenant compte de recommandations du groupe d'action financière les GAF et l'organisme de surveillance mondiale. Les nouvelles règles entreront en vigueur dans un mois. Donc on verra ça, on suivra ça encore une fois de près. BFM TV nous dit quoi ? BFM crypto ! Une opération anticorruption au Venezuela sème le chaos dans l'écosystème crypto du pays. Pas, 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 corruption, corruption, corruption ! L'université crypto traditionnellement très active au Venezuela en raison de la forte inflation et du flèbre coût de l'électricité est en pleine tempête paralysée par une opération anticorruption touchant le pétrole. Le pouvoir de Nicolas Maduro a aussi beaucoup misé sur la crypto-actif afin de contourner les sanctions américaines contre son pays. Ils avaient même lancé en 2018 une crypto d'état le pétrole dont la valeur est en théorie adossée au pétrole. Or, une opération anticorruption abonne le pays depuis le mois de mars avec plus d'une soixantaine d'arrestations de dirigeants de la compagnie pétrolière publique géant PDVSA de responsable de la cryptographie de la cryptographie vénézuélienne pétro ainsi que de hauts fonctionnaires et élus considérés comme des hommes clés du pouvoir jusqu'à ce que scandale le ministre du pétrole à démissionner le 20 mars. Bon, tout ça dans les petites histoires mais c'est chaud, tout ça à suivre puisqu'il y a un démarrage et il y a une fin dans chaque histoire et après on peut faire le bilan de tout ça. Entre temps, on peut juste blablabla ce qui est normal. El Salvador, l'auteur de Bitcoin Standard, rejoint le bureau de Bukele. C'est intéressant ça aussi. Alors, tout ça pour dire le Bitcoin Standard, il faut lire. Si vous n'avez pas lu, c'est hyper intéressant si vous êtes impliqué dans la crypto-monnaie ou dans le Bitcoin que vous avez mis le Bitcoin, évidemment qu'il faut lire. Alors, le docteur Seyfayden Amous est le célèbre auteur du livre à succès sur la cryptographie et les avantages que Bitcoin a apporté à la société et donc après avoir écrit l'un des livres fondamentaux sur la crypto-monnaie, le docteur s'est senti honoré de rejoindre le bureau national de Bitcoin d'El Salvador en tant que conseiller économique. Bravo, monsieur ! Bon, bien, pas bien, attention, parce qu'entre écrire un livre et s'occuper après de choses beaucoup plus importantes, c'est quelque chose de... On verra. On fera le bilan. Bilance, c'est sans si les noms performants alors que sa part de marché diminue. Bilance, c'est chaud actuellement. Pourquoi c'est chaud, bilance, actuellement ? Parce que le marché est totalement chaud, mes amis. Le marché a des problèmes. Donc, on vient beer market, on n'est pas sorti de l'auberge encore, même si parfois on a un peu le sourire, on se dit ça y est, c'est reparti, c'est bien. L'être humain est fait comme ça. On est toujours fait de haut et de bas de moments de joie, de moments de désespoir. Notre vie est faite comme ça, mes amis. Donc, voilà, c'est ce qu'on crée dans notre ecosystem aussi. On arrive parce que d'un seul coup, ça prend 3%, 5%, 10%. Ça y est, on est en joie parce que ça va nous rebousser, ça va nous redonner des forces pour demain, justement, au moment où on va pleurer un peu. C'est comme ça, la vie est comme ça. Mais donc, Binance, Binance, il est solide. Société solide qui a des hauts et des bas. On ne peut pas tout analyser en un simplement article. Ce n'est pas possible. Maintenant, il doit, si c'est un bon entrepreneur, vous savez, un entrepreneur, c'est le mec qu'on déteste au monde. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui doit faire des coupes dans ses entreprises parfois puisqu'il y a des choses qui ne vont pas, il n'en a pas besoin, ça coûte de l'argent. Il faut couper ça pour jeter certaines personnes, pour reprendre d'autres. C'est terrible ce que je dis, mais c'est la réalité, mes amis, c'est la réalité, parce que sinon, vous mourrez. Une fois que l'entreprise ne vaut plus rien, une fois qu'elle est tombée, eh bien, c'est tout le monde qui est licencié. Bon, voilà, c'est compliqué, la vie est compliquée, mais on n'est pas dans un monde de bisounours. Binance interdit le trading de crypto-monnaie confidentielle en France. Voilà, on le disait depuis X temps, c'est la France, les lois de la France qui imposent ça à Binance, évidemment, maintenant, on a la certitude. Ils ont coupé tout ça et encore une fois, après ça, quand on vous coupe les interdictions de faire des effets de levier, des choses comme ça, en France, eh bien, on va le faire autre part, c'est tout. La crypto-monnaie, les trading, le machin, c'est dans le monde entier, c'est un peu partout. Donc, voilà, les pays ont souvent tort de vouloir régler, soi-disant protéger des gens, ils ne le font pas toujours de bon escient. La flambée massive des prix de XRP ajoute 3 milliards de dollars à sa valeur en une semaine. XRP, il explose, tout va bien, on arrête que les procès soient terminés avec XRP, qu'on sache vraiment où on va, parce qu'encore une fois, ça peut être faux mot un peu, ça peut être perdant de l'autre côté, voilà, il y a beaucoup de news à longueur de temps qui arrivent sur XRP et donc, ça peut faire faux mot un peu les gens, mais bon, on va suivre ça de près comme on le suit, XRP, tout le monde suit XRP depuis le début, via les cryptos, très bien classés dans le market cap, dans les premières, donc voilà, c'est très bien, bienvenue à Transpose dans Chainly, voilà, Chainly a rentré une société qui s'appelle Transpose, donc voilà, c'est dans des périodes qui ne sont pas terribles, il y a des entreprises qui arrivent à racheter d'autres, qui vont leur rendre service, qui vont nous faire aussi progresser dans tout cet écosystème, coin.fr dit quoi, Paypal investit dans la startup Wallet, voilà, bon, écoutez, magique, une startup crypto qui propose une infrastructure sur le portefeuille et qui sert des géants comme Mattel vient de collecter 52 millions de dollars, le California Magique a annoncé ce mercredi avoir bouclé un tour de table d'un montant de 52 millions, et bien voilà, on lui souhaite tout le bonheur du monde que ça nous arrange, Deutsche Telekom devient validateur sur Polygon, pourquoi pas, le géant allemand étant ses nœuds blockchain, au layer 2 Polygon, Deutsche Telekom était déjà validateur sur Chainlink et Ethereum, donc il grossit, il avance, c'est super, c'est super, c'est super, et là c'est quoi, le jeu Web 3, Illuvium, lève 10 millions auprès de Framework Venture, le VC crypto américain, Framework Venture a réalisé un nouveau investissement dans le studio spécialisé du gaming, blockchain, Illuvium, c'est super, c'est bien, génial, j'adore, Sotheby, Sotheby, j'adore, puisque j'ai été marchand toute ma vie, donc je connais très très bien Sotheby, et bien il vendra aux enchères plus de NFC, de 3 AC dans le cadre de la plus grande vente jamais réalisée en songeant, les connaisseurs d'un numérique auront bientôt la chance d'acheter des jetons de premier ordre non fongibles de la collection Grace qui appartient autrefois au fonds spéculatifs crypto aujourd'hui disparu, 3 Arrow Capital, bientôt un jour on se dira mais c'était quoi 3 Arrow Capital ? Bon ceux qui ont perdu de l'argent s'en souviendront pendant longtemps, allez on avance, Mercedes-Benz va lancer une collection NFT en collaboration avec un artiste néerlandais excusez-moi de blablabla bégayé et voilà c'est terminé pour aujourd'hui on a fait le tour rapidement de tout ce qu'on pouvait il y a toujours d'autres nouvelles il y en a beaucoup 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 mais voilà j'essaie de vous mettre tous les jours ce qu'il y a de principal que de vous connaître vous devez survoler on s'en fout il y a des trucs qu'on ne les approfondit pas on n'en a rien à faire mais 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 c'est bien d'être au courant de tout c'est comme ça qu'on avance dans un écosystème mes amis voilà on se revoit sur d'autres vidéos évidemment à longueur de temps et surtout sur Twitch le soir bye bye à bientôt